Bienvenue sur le podcast Bien dans mon ventre, le podcast à destination de toutes les personnes qui veulent faire la paix avec leur ventre et des professionnels de santé qui veulent approfondir la prise en charge des troubles digestifs. Je m'appelle Anne-Sophie Basquet, je suis naturopathe formée à la micronutrition et passionnée par tout ce qui touche de près ou de loin à la digestion, aux microbiotes et à ce qu'on appelle le deuxième cerveau. Mon objectif, apprendre le plus de choses possibles sur tous ces sujets et vous les transmettre ensuite via ce podcast mais aussi via des formations en ligne. Ici chaque semaine, je vous dévoile mes dernières trouvailles et retours d'expérience en termes de santé naturelle, alimentation et hygiène de vie pour que vous ou vos clients puissiez retrouver un ventre serein et une pleine santé physique et mentale. Bonne écoute ! Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui c'est l'épisode numéro 107 dans lequel nous allons parler des causes un petit peu insoupçonnées et des explications insoupçonnées à tes troubles digestifs. J'ai voulu faire cet épisode parce que je me rends compte de plus en plus à la fois via les personnes que j'ai pu avoir en consultation mais aussi avec les professionnels de santé avec lesquels je travaille sur la prise en charge des troubles digestifs. Je me rends compte qu'effectivement pour les troubles digestifs il y a des causes qui sont assez évidentes mais il y a aussi des causes qui sont bien moins évidentes auxquelles on ne pense pas du tout qui peuvent être effectivement un peu la source du problème ou en tout cas une des sources du problème parce que comme je le dis souvent aux personnes que j'accompagne c'est rarement un seul facteur. En général c'est une combinaison de plusieurs choses qui fait que ça va créer un terrain favorable au développement d'un syndrome de l'intestin irritable par exemple ou en tout cas un terrain favorable aux troubles digestifs. Donc dans cet épisode on va revoir d'abord les causes un petit peu classiques qui sont les plus connues on va dire et puis on va voir ensuite les causes un petit peu plus cachées auxquelles on ne pense pas forcément. Donc l'idée c'est que ça puisse vous aider si vous-même vous souffrez de troubles digestifs ça vous donnera peut-être des pistes à explorer ou si vous accompagnez des personnes qui souffrent de troubles digestifs et bien ça vous donnera aussi des pistes à explorer auxquelles vous n'avez peut-être pas pensé en première intention et qui valent quand même le coup d'être un petit peu creusées. Donc déjà pour revenir un petit peu sur les causes des troubles digestifs les plus connus. En général il y en a à peu près trois on va dire. La liste n'est pas exhaustive mais en général c'est un peu celle qu'on retrouve le plus. La première étant dans les causes les plus connues une infection intestinale qui ensuite aurait tout déséquilibré. Ça ça arrive quand même assez fréquemment. Une personne qui développe une infection intestinale qui a chopé un virus ou une bactérie que ce soit en France ou à l'étranger et qui ensuite se retrouve avec des troubles digestifs suite à ça alors que la personne n'avait a priori rien du tout avant. Bon en général quand on creuse un peu on se rend compte que finalement en général il y avait quand même un terrain un petit peu fragile à ce niveau là mais en tout cas là c'est vraiment l'infection intestinale qui peut ensuite développer soit un SIBO soit un syndrome de l'intestin irritable voilà qui en tout cas va tout déséquilibrer. Ça ça peut arriver effectivement. Une autre cause quand même assez connue c'est au niveau de l'alimentation c'est à dire une alimentation déséquilibrée ou non adaptée. Donc là qu'est ce qui va se passer elle va ensuite perturber à la fois le mécanisme de la digestion mais aussi le microbiote et donc ça va entraîner des troubles digestifs divers et variés. Donc souvent c'est un peu la cause à laquelle on pense en premier en se disant bah c'est simplement parce que je mange pas bien que j'ai des problèmes de digestion et c'est effectivement une des causes majeures on va pas se mentir mais c'est rarement la seule déjà et puis c'est rarement la cause vraiment la plus la plus méchante on va dire. Voilà il y a aussi des personnes qui mangent n'importe comment et qui n'ont aucun trouble digestif donc finalement c'est pas la seule cause mais c'est quand même une cause qui est assez connue et qui disons le est quand même une vraie cause. Ensuite une troisième cause qui peut expliquer la survenue de troubles digestifs ça va être un stress trop important. Donc là le stress effectivement il va entraîner aussi un dysfonctionnement de la digestion notamment une perturbation de l'acidité de l'estomac, un déséquilibre du microbiote et j'en passe et donc ça va entraîner une mauvaise digestion et donc des symptômes diverses regroupés sous le syndrome de l'intestin irritable. Souvent c'est un peu une combinaison de plein de choses donc là je vous donne un peu les causes les plus connues mais voilà c'est les causes auxquelles on pense le plus et qui sont effectivement les causes majeures. Mais comme je le disais il y a rarement une seule cause en jeu il y a souvent une accumulation de choses qui créent un terrain propice au syndrome de l'intestin irritable. Donc c'est pour ça qu'il faut souvent travailler sur plusieurs axes en même temps et moi les personnes sont souvent surprises quand je leur dis bah en fait l'alimentation là aujourd'hui on va pas y toucher on va plutôt travailler sur autre chose par exemple dans certains cas les personnes me disaient ah bon mais je croyais que du coup vous alliez complètement changer mon alimentation et je leur dis bah en fait là le truc c'est que l'alimentation n'est pas le problème majeur en fait c'est que par exemple souvent il y a un énorme stress à côté ou voilà donc il faut un petit peu jongler avec tout ça. Donc ça c'était les causes les plus évidentes on va dire maintenant on va voir les causes un petit peu plus cachées et qui sont parfois non liées directement au digestif. Donc déjà une des premières causes un peu plus cachées il peut y avoir l'intolérance à l'histamine. Je vais développer un petit peu après chaque cause mais là je vous les liste d'abord en sachant que encore une fois c'est cette liste n'est pas du tout exhaustive il y a tellement de choses qui peuvent impacter le digestif voilà c'est pas du tout si vous avez quelque chose qui n'est qui est en dehors de cette liste ça veut pas dire que ça ne compte pas et ça ne peut pas impacter le digestif. Donc on a dit l'intolérance à l'histamine il peut y avoir aussi un problème de thyroïde en général c'est plutôt une hypothyroïdie mais ça peut aussi être une hyperthyroïdie on va voir un petit peu pourquoi. Ça peut aussi être une parasitose ça c'est vraiment quelque chose où plus je me forme sur le digestif plus je me rends compte à quel point finalement c'est assez fréquent et quand même assez problématique cette parasitose que ce soit quelque chose qu'on ait chopé dans son pays d'origine ou à l'étranger parce que souvent on se dit non mais moi j'ai pas pu choper un parasite puisque je suis pas allée dans des pays où on va dire des pays à risque d'attraper un parasite mais en fait on peut tout à fait attraper des parasites en étant en France ou dans son pays d'origine sans forcément voyager. On va voir ça un petit peu plus en détail. Et ensuite il peut y avoir aussi dans cette liste des pathologies qui sont non directement liées au digestif mais qui impactent la digestion. Je pense notamment à toutes les maladies inflammatoires comme par exemple l'endométriose, la fibromyalgie, etc. Il en existe malheureusement beaucoup mais je pense aussi aux maladies auto-immunes. On va voir ça encore une fois un petit peu plus en détail. Donc pour reprendre un petit peu notre liste et commencer par l'intolérance à l'histamine. Donc ça c'est effectivement une cause un peu cachée qui peut déclencher pas mal de troubles digestifs. Donc là je vais pas rentrer dans trop de détails parce que je vais vous faire un épisode dédié à l'intolérance à l'histamine parce qu'il y a tellement de choses à dire. Mais pour vous en dire quand même un petit peu les grandes lignes, revoyons un petit peu ce que c'est. Donc l'histamine c'est une molécule qui est assez présente dans les aliments. Les aliments à la fois végétaux et animaux mais surtout dans les aliments fermentés. Donc par exemple certains fromages, le vin, les légumes lactofermentés, etc. Mais elle est aussi présente dans des légumes qui ont l'air tout à fait inoffensifs comme les tomates, les aubergines, dans certains fruits. Enfin voilà la liste est malheureusement assez longue de végétaux et de produits on va dire d'aliments en tout cas qui contiennent de l'histamine. Mais l'histamine elle n'est pas forcément une substance qui est néfaste, qui est mauvaise puisqu'il faut savoir qu'elle est même présente naturellement dans le corps. En fait elle sert de médiateur chimique, elle intervient notamment dans l'acidité gastrique et dans plein d'autres mécanismes. Donc en soi l'histamine c'est pas du tout une mauvaise substance, c'est quelque chose dont on a besoin. Le truc c'est que normalement quand tout fonctionne bien le corps il l'élimine naturellement. Donc elle ne pose pas de soucis. C'est à dire qu'on en a une quantité qui est sécrétée par le corps, on en a une quantité qui vient de notre alimentation et le corps il l'élimine naturellement. Donc tout va bien, elle ne pose pas de problème, il n'y a pas de conséquences. Mais dans certains cas l'organisme est complètement débordé, soit parce que le corps en fabrique trop, parce que trop de stress ou dysbiose ou etc. Soit parce que le corps n'arrive pas à éliminer l'histamine qu'il récupère dans les aliments. Et ça ça peut être notamment à cause d'un polymorphisme génétique, ça peut être aussi à cause d'une surconsommation d'aliments qui contiennent de l'histamine. Il peut y avoir plein de raisons. Donc en gros l'histamine, elle n'est pas méchante, sauf quand il y en a trop, et là ça peut déclencher effectivement des symptômes. Et au niveau des symptômes, souvent ils sont très liés au digestif, donc ça peut être des diarrhées, des crampes intestinales, des nausées, mais ça peut aussi être à l'inverse de la constipation, enfin tout ce qui touche un peu au digestif, ça peut clairement atteindre un peu toutes les sphères digestives. Et ça peut aussi être non digestif, de type migraine, ça c'est quand même assez connu dans l'intolérance à l'histamine, mais aussi des éruptions cutanées, de la tachycardie, tout ce qui fait un petit peu penser effectivement à une allergie, même si c'est pas une allergie, là c'est vraiment, on parle d'intolérance, mais voilà. Donc effectivement, on se rend compte que certains troubles digestifs sont finalement liés à une intolérance à l'histamine, encore une fois qui n'est peut-être pas la seule cause, mais qui peut fortement jouer dans les symptômes que l'on peut ressentir. Donc je vous en reparlerai dans un épisode plus en détail, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur l'histamine, mais voilà, déjà pour vous donner un petit peu une piste, et une petite notion de ce qu'est l'intolérance à l'histamine. Ensuite, sur notre petite liste, on a l'hypothyroïdie. Alors je mets plutôt hypothyroïdie, parce qu'il y a aussi des cas d'hyperthyroïdie, tout à fait, mais c'est quand même plus fréquent d'avoir de l'hypothyroïdie, et souvent l'hypothyroïdie, elle passe un petit peu inaperçue. Alors que l'hyperthyroïdie, en général, on s'en rend compte quand même un petit peu plus rapidement, j'ai l'impression. Et surtout, il peut y avoir beaucoup d'hypothyroïdie qui passent encore une fois un peu inaperçues, donc on va voir un petit peu comment ça influence la digestion. Pour revenir un petit peu sur la base, donc la thyroïde, elle contrôle beaucoup de fonctions dans le corps, dont la digestion, notamment parce que la T3, qui est une substance sécrétée par la thyroïde, elle contrôle l'acidité de l'estomac. Donc si la thyroïde est un petit peu faiblarde, l'estomac sera moins acide, donc il fonctionnera moins bien, donc on digérera moins bien, et donc on aura des symptômes digestifs. Donc ça déjà, c'est quand même un point qui est important, et la thyroïde aussi, si elle dysfonctionne, si elle est en hypothyroïdie, on peut aussi avoir fortement de la constipation, etc. Et en sachant aussi que la thyroïde, il arrive très souvent qu'elle dysfonctionne, sans pour autant qu'il s'agisse d'une maladie. Mais il existe beaucoup de ce qu'on appelle des hypothyroïdies frustres, donc c'est-à-dire qu'aux analyses, tout semble ok, et pour rappel, pour mesurer vraiment le fonctionnement de la thyroïde, on ne mesure pas que la TSH, idéalement il faut aussi aller voir la T3 et la T4, qui sont quand même beaucoup plus révélatrices du fonctionnement de la thyroïde. Mais donc au niveau des analyses, tout semble ok, mais au niveau des symptômes, la personne ressent vraiment des symptômes d'hypothyroïdie, donc par exemple, frilosité, constipation, fatigue, prise de poids, perte de cheveux, visage gonflé au réveil, etc. Il existe beaucoup de symptômes d'hypothyroïdie, en gros tout simplement, en cas d'hypothyroïdie, tout se met un peu à fonctionner au ralenti. Donc c'est quand même un point qui est à creuser, si jamais il y a un doute, et si jamais la personne a quand même plusieurs signes potentiellement d'hypothyroïdie, ça vaut le coup d'aller creuser, parce que finalement, c'est quand même quelque chose d'assez fréquent. La thyroïde se met simplement un petit peu au ralenti pour plein de raisons, soit parce que la personne est trop stressée, donc ça, ça impacte beaucoup la thyroïde, mais aussi dans beaucoup de cas, c'est simplement parce que la personne manque de nutriments pour faire fonctionner cette thyroïde, notamment de l'iode, du fer, etc. Il faut pas mal de choses pour faire fonctionner la thyroïde. Et donc si elle a pas les bons nutriments, elle peut pas fonctionner correctement. Donc ça vaut le coup de creuser quand même, si jamais il y a un doute sur ça, parce qu'effectivement, la thyroïde, elle joue pour beaucoup dans la digestion, et on a tendance un peu à l'oublier. Ensuite, sur notre liste, nous avons la parasitose. Donc effectivement, comme je vous disais, on peut attraper un parasite. C'est même assez fréquent, finalement, au cours d'une vie, qu'on attrape des petits parasites, sauf qu'en général, soit il s'élimine un peu tout seul, soit on fait ce qu'il faut pour qu'il s'élimine. Sauf que si un parasite s'installe, et surtout quand il s'installe un petit peu sur le long terme, il va avoir tendance à favoriser une inflammation, et surtout une activité du système immunitaire, puisque le système immunitaire le reconnaît, ce parasite, et se dit, oulala, il y a un truc qui va pas là, lui on le connaît pas, on n'a pas envie qu'il reste là, donc le système immunitaire s'active. Et tout ça, ça peut effectivement perturber la digestion. Et comme je vous le disais, vraiment, plus je me forme sur le digestif, et même sur la santé au naturel, et notamment les maladies auto-immunes, plus je me rends compte à quel point la parasitose, c'est un vrai problème, et c'est vraiment quelque chose à creuser. Donc pour l'instant, j'ai pas assez d'infos pour vraiment vous en faire un épisode complet, mais je me note ça pour plus tard, parce que vraiment, je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire sur la parasitose, et les façons aussi de la traiter, justement, s'il y a un parasite qui s'est installé, parce que c'est pas toujours évident, et ça dépend aussi du parasite, enfin voilà, c'est quand même une sacrée histoire. En tout cas, si jamais vous souhaitez vérifier ça, n'hésitez pas déjà à vous rapprocher d'un professionnel de santé. Pour vérifier si on a un parasite, la première chose en général qu'on fait, c'est une analyse de sel, pour voir si effectivement, on retrouve le parasite dans les selles. Mais il faut savoir que c'est souvent pas super fiable, et en tout cas, on peut pas voir forcément tous les parasites dans une analyse de sel. Donc on peut faire aussi, soit une analyse sanguine, soit un typage lymphocitaire par exemple, puisque le parasite va activer certaines cellules du système immunitaire. Donc voilà, mais là ça devient assez complexe, donc n'hésitez pas à vous rapprocher d'un professionnel de santé pour voir tout ça. Et enfin, sur notre liste, nous avons les pathologies qui impactent la digestion de manière un peu indirecte. Donc comme je vous disais, notamment les maladies inflammatoires, les maladies auto-immunes, mais pas que. Mais c'est vrai que toutes les maladies inflammatoires vont impacter la digestion, parce que l'inflammation déjà, elle va perturber un petit peu tous les mécanismes du corps, et en particulier la digestion, puisque l'inflammation, elle active aussi le système immunitaire. Et il faut savoir qu'environ 70% du système immunitaire est présent autour du tube digestif, puisque c'est là où peuvent rentrer le plus effectivement de toxines et d'agents pathogènes. Donc forcément, quand il y a une maladie inflammatoire, on peut être sûr que le digestif sera impacté, même si la source du problème n'est pas forcément dans le digestif. Donc ça, il faut y penser. C'est vrai que c'est notamment le cas, je parlais de l'endométriose. Bon là, en plus, il y a une proximité des organes qui fait que forcément, s'il y a une inflammation au niveau gynécologique, ça va impacter le digestif dans la grande majeure partie des cas. Mais ça peut être le cas aussi sur d'autres maladies inflammatoires qui ne touchent pas directement le digestif. Mais comme tout est lié au digestif, franchement, on revient toujours au digestif, il est à la fois la cause et la conséquence de beaucoup de choses. Donc voilà, il faut savoir que dans ces cas-là, oui, forcément, la digestion, elle va être impactée. Et c'est aussi le cas dans les maladies auto-immunes. Elles, c'est même de l'œuf ou de la poule, on ne sait pas trop, parce que souvent, les maladies auto-immunes, elles partent souvent d'un souci digestif, c'est-à-dire d'une hyperperméabilité intestinale qui provoque le passage de toxines dans la circulation sanguine, ce qui active le système immunitaire, notamment. Alors, ce n'est jamais la seule raison. Ce n'est pas parce qu'on a une hyperperméabilité intestinale qu'on développe forcément une maladie auto-immune, bien sûr. En général, il y a quand même toute encore une batterie de facteurs qui fait qu'il y a un terrain propice à développer une maladie auto-immune. Mais en tout cas, cette hyperperméabilité, elle participe grandement au fait de développer une maladie auto-immune. Donc en général, c'est effectivement le signe que le digestif est perturbé. Et en plus de ça, la plupart des personnes qui ont des maladies auto-immunes ont également des soucis digestifs. Donc en général, encore une fois, de l'œuf ou de la poule, on ne sait pas trop, mais il faut y penser. Donc dans ces cas-là, quand on est face à des maladies inflammatoires ou des maladies auto-immunes, il faudra bien sûr à la fois s'occuper de la maladie, mais aussi s'occuper du digestif et ne pas juste se dire qu'en réglant la maladie, on va régler les problèmes de digestion puisque encore une fois, lequel est arrivé en premier ? Difficile de savoir, mais il faut dans tous les cas s'occuper du digestif. Mais du coup, voilà, pour vous expliquer un petit peu la logique qui peut y avoir entre certaines pathologies où on se dit mais pourtant, ce n'est pas lié au digestif, donc pourquoi ça va impacter ma digestion ? Eh bien voilà, vous avez un petit peu plus de solutions. Donc voilà, vous l'aurez compris, la digestion, c'est quelque chose de très complexe. Je vais m'arrêter là pour un peu les causes et les explications insoupçonnées aux troubles digestifs. Il y aura encore beaucoup de choses à dire mais voilà un peu les pistes principales, on va dire, celles qui sont les plus fréquentes, on va dire, et à explorer. Et puis, si vous voulez en savoir plus sur les troubles digestifs et comment trouver de vraies solutions, si vous souffrez vous aujourd'hui de troubles digestifs que vous avez l'impression d'avoir tout essayé, que rien ne fonctionne, que vous ne comprenez pas ce qui vous arrive et que vous avez besoin de réponses, eh bien je suis en train de créer une formation à destination justement de toutes les personnes qui ont mal au ventre et qui ont des troubles digestifs et qui souhaitent mieux comprendre ce qui se cache derrière pour trouver de vraies solutions. Parce que pour moi, la clé des solutions aux troubles digestifs, c'est leur compréhension. Et je m'en rends compte vraiment en consultation, les personnes, quand je leur explique ce qui se passe en fait dans leur ventre et pourquoi elles ont tel ou tel symptôme, il y a vraiment des étincelles qui s'allument et moi c'est ce qui m'a vraiment permis de trouver des solutions à mes problèmes de digestion, c'est de comprendre en fait, de comprendre pourquoi j'avais ça, quelle était la cause, quelle était la conséquence et de comprendre pourquoi ça permet de trouver des solutions parce que au moins on sait effectivement ce qu'on a, pourquoi on a ça et on n'est pas juste passif à attendre qu'on nous donne un petit peu des solutions magiques. Si cette formation vous intéresse, vous pouvez vous inscrire sur la liste d'attente pour recevoir toutes les informations en avant-première. Cette formation, elle sera disponible en mai et je réserve une petite surprise aux inscrits sur la liste d'attente, je vous mets le lien en description de cet épisode, comme ça vous recevrez toutes les informations en avant-première. Nous on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode et en attendant, prenez bien soin de vous et prenez soin de votre ventre. Sous-titrage Société Radio-Canada